Paul Sarkozy, le père de l'ancien Président de la République, et son épouse, Inès Sarkozy, ont été les victimes de voleurs à la carte bancaire. D'après le magazine Closet, qui rapporte les faits, Paul Sarkozy, 80 ans, et son épouse, 73 ans, s'était rendu à un distributeur automatique du 17ème arrondissement de Paris lorsque les faits se sont produits. Alors qu'elle retirait de l'argent, Inès Sarkozy aurait été prise à partie par au moins quatre individus. Plusieurs des voleurs se seraient rués sur elle pour l'immobiliser, tandis que les autres lui ont arraché les billets des mains. Paul Sarkozy, aux côtés de son épouse, ne serait pas parvenu à s'interposer du fait de son âge et de son état de santé. Par chance, une patrouille de police effectuait une ronde dans les parages et a pu rapidement intervenir. C'est une patrouille de la brigade anticriminalité, BAC, qui serait intervenue pour porter secours à Paul et Inès Sarkozy, toujours selon les informations du magazine Closet. Les voleurs se seraient enfuis et auraient perdu les billets dans la précipitation. Un homme a été interpellé. Des passants ont pu récupérer les billets pour les restituer au couple. Sous le choc mais pas blessé, Inès Sarkozy a été examinée par les pompiers mais n'a pas souhaité être menée à l'hôpital. Le couple a ensuite pu retourner à son domicile. Ils ont porté plainte pour voler en réunion avec violence sur personnes vulnérables. Depuis son retrait de la vie politique après sa défaite cinglante lors de la primaire de la droite et du centre, Nicolas Sarkozy s'est fait discret dans les médias. Il n'a, pour l'heure, pas réagi publiquement à l'agression de son père.